Dès qu'on tourne un épisode d'I GOT THE KEYS, on est sous les métiers. Les dieux de la boxe olympique s'en sont allés, pas très loin, vers les paysages professionnels laissant la place vacante. C'est l'occasion pour Guiran d'aller fouiner vers le pôle pugilistique de l'INSEP et prendre contact avec la nouvelle génération. Au passage, I GOT THE KEYS espère bien dégoter quelques clés pour mieux comprendre cette réussite insepienne presque sans égale. Et de réviser dans une interview en mode daron les valeurs si nobles de cet art. Dans cette équipe de France, il y a des principes forts. Et c'est quoi ? Alors cette discipline, ces principes ? Bien sûr, les principes c'est la discipline, c'est la rigueur. On fait la même en uppercut. Chautis sur place. Stop ! Stop ! On va continuer à la position des jambes. Stop ! Stop ! On consacre le matin pour le physique et l'après-midi c'est bien souvent pour la technique. C'est les sens d'opposition. C'est-à-dire du travail à terme. On demande au boxeur A ou au boxeur B de se comporter de façon différente. Et le boxeur B ou A doivent s'adapter. C'est plus compliqué. Moi j'ai pas fait cet exercice là parce que je suis en difficulté. Et que c'est pas vraiment mon travail. Moi je suis là pour transmettre avant tout. C'est important. Et il y a la DI, c'est-à-dire l'assaut libre, où les boxeurs mettaient dans une situation de combat. Et toi, là, tu viens faire quoi ? Tu viens leur montrer qui c'est le patron ? Ah non, moi, ça y est, je ne suis plus le patron. Les petits, là, ils sont trop chauds. Non, j'étais un peu bossé avec Atriani. Atriani, ouais. Il est professionnel aussi. Il est professionnel aussi. C'est un échange, voilà. Il m'aide, il m'a beaucoup aidé dans mon repas. Moi aussi, je l'aide là dans sa repas. Vous aimez trop l'INSEP ? Pour la sport, l'INSEP, c'est rare. Au sein de moi. Vraiment, moi, j'ai parlé à la majeure partie des boxeurs qui sont passés professionnels et qui sont à l'extérieur. Ça a vraiment l'INSEP. On a tout ce qu'il faut ici. Donc, revenir ici, c'est un plaisir. L'entraînement se divise en trois parties. Là, il y a des combats libres, avec Nordine ou Bali, en ce moment, qui est professionnel et qui trouve un de ses partenaires qui s'entraînent à l'INSEP. Et derrière moi, il y a des athlètes qui sont soit en reprise, soit qui sont blessés et qui travaillent au sac pour se maintenir. Ici, c'est rien. C'est Suleymane Sissoko et Adriane Ivastin, des professionnels, médaille olympique. Et ici, avec Mariano Gonzalez, l'entraîneur cubain, il y a la séance d'exercices thématisés qui sont des situations de combat avec des contraintes. En tout cas battue et avec la force de l'immune, sentido une attore de contrôle de guerre contre l'imm schedule. Cela et en ce moment, il se permet que votre âne alright. Dhin, l'institut, audition tantôt pour les croyances. En tout cas, Et justement, Mariano ? C'est un des entraîneurs qui travaille avec nous depuis 2007 maintenant, qui a su s'adapter justement aux besoins des boxeurs français, qui a apporté une touche cubaine. Le mix qu'il peut y avoir justement entre Mariano et sa touche cubaine est parce que nos boxeurs ne sont pas des boxeurs cubains et la touche française apportée par la culture que les boxeurs ont de leur boxe, ce qu'ils ont appris dans leur club, et puis avec la mienne aussi, a permis de faire une équipe compétitive. C'est parti ! 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 Parce que nous, on veut savoir comment la Team Solid, l'équipe de France de Boxe, a pu être aussi performante à Rio et même avant Rio parce que c'est pas seulement là que ça a commencé. Il a fallu se remettre en question déjà dès un premier temps parce qu'on était rentrés de Londres sans médaille. Enlever un peu les éléments perturbateurs du groupe, consolider un vrai noyau de cette équipe. Puis il y a la magie des jeux aussi qui fait son travail. Le fait qu'on se rapproche des jeux, ils deviennent plus consensueux, plus sérieux et tout doucement les choses se font. On apporte chacun des éléments, l'aspect technique, l'aspect tactique, les stages et puis tout doucement ils font leur expérience. Comme des petits jeunes comme Victor Yoka qui m'ont dit vous avez de la chance, vous n'allez pas boxer avec moi, je vous aurais tué. Je sais que Souleymane justement est venu aussi pour un test match. Les anciens, vous comptez sur eux pour revenir essayer de transmettre ? On compte sur eux non, c'est eux, ils sont tellement habitués à être avec nous, ils trouvent leur compte ici en même temps, ils sont habitués à un système ici. J'espère qu'on a un système de qualité en tout cas. Mais ils reviennent parce que pour la mise de gants, pour la vitesse, pour la variété de nos boxeurs. Et puis c'est difficile à l'extérieur de trouver des sparrings. Ce qu'on parle de sparring c'est c'est-à-dire des sparrings partenaires, des gens qui sont capables de mettre les mains. Alors qui savent qu'ici il y a un panel de boxeurs intéressant. Donc il y a des grands, des petits, des gauchers, des droitiers, certes un peu inexpérimentés, mais qui ont des qualités. C'est quoi le secret de Mariano González ? Le travail técnico-táctico. Le travail técnico-táctico. Et la salsa. La prochaine fois, nous allons parler espagnol ? Pas de problème. Non, le français. Je parle de tout. Je parle de tout. Je parle de tout. C'est ce qui s'appelle, comme dit Tony Abon, le français-espagnol de Mariano. On va tout faire. On va faire des cassettes audio. Comment apprendre la boxe, l'espagnol, le français avec Mariano. Ça aide bien. Ça aide bien. Salut.